Est-ce que tu ne te sens pas à ta place dans ce monde ? Est-ce que tu as du mal à te concentrer, à être focus ? Est-ce que tu te disperses ? Par exemple, tu lances plusieurs projets en même temps, mais tu n'arrives jamais à les mener à terme, à les concrétiser. Si tu as répondu oui à au moins une de mes questions, tu dois souffrir tous les jours. Tu es sûrement frustré, surtout si tu vois d'autres personnes réussir, obtenir ce qu'elles veulent. Je te rassure, tu es comme 99% des gens. Tu vis dans la prison de ton mental et de tes émotions. Tu t'identifies tellement à tes pensées et à tes croyances que tu les laisses diriger ta vie. Souvent aussi, tu restes coincé dans tes émotions, dans tes peurs, ta tristesse, ta colère. Et tu es loin de pétiller comme un champagne millésimé, état dont je t'ai parlé dans l'épisode précédent de mon podcast Déprogrammons-nous, ça urge. Et où je t'ai donné les moyens, justement, de pétiller et de faire pétiller ta vie. Aujourd'hui, je te fais un cadeau exceptionnel, parce que je souhaite que tu parviennes à reprendre les rênes de ta vie, à trouver ta place, à pétiller, à t'épanouir. Je souhaite que tu crées la meilleure réalité possible pour toi. Pour ce faire, tu as besoin de te connaître, de retrouver ta nature profonde. Tu as besoin de t'unifier, de retrouver ta paix intérieure et ta joie profonde, intérieure. Tu as besoin de te déprogrammer au plan physique, au plan mental, au plan émotionnel et au plan spirituel. Tu as à lâcher ses programmes, ses pensées, ses croyances, ses mauvaises habitudes, ses attitudes et ses comportements inappropriés. Bref, tu as juste à te délester, à te dépouiller. Alors, je te concède, chère auditrice, que c'est difficile dans notre société de consommation, où 99% des gens vivent tellement dans le manque qu'ils n'ont qu'une idée, c'est accumuler, accumuler, accumuler. Certains accumulent des heures devant les écrans, d'autres accumulent les vêtements, les chaussures. D'autres personnes accumulent les rencontres d'un soir. D'autres accumulent les emmerdes. D'autres ont plusieurs voitures, plusieurs femmes, plusieurs vies. D'autres mangent tellement qu'ils accumulent les guillots. Certains hommes d'affaires accumulent les millions tout en étant malheureux et malades. D'autres personnes accumulent les pathologies en tout genre. Il ne faut surtout pas manquer. Alors, accumulons et leur credo. Les spiritueux, comme je les appelle, c'est-à-dire les gens qui croient être éveillés, eh bien eux, ils se sentent incompris. Ils ne trouvent pas leur place dans ce monde tellement loin du monde des bisounours qu'ils recherchent. Et toi, quelle est ta vie ? Quelles sont tes souffrances ? Dans cet épisode, je souhaite te donner un avant-goût, te faire goûter vraiment ma façon d'accompagner mes clients. Et tout ça gratuitement, c'est cadeau. Alors, es-tu prête à recevoir mon cadeau ? Bienvenue dans le podcast « Déprogrammons-nous, ça urge » avec Elisabeth Tarangui, mentor, coach en transformation consciente depuis plus de 20 ans. Tu cherches à reprendre les rênes de ta vie après une épreuve douloureuse ? Tu as décidé qu'il était temps pour toi de prendre ta place, de t'affirmer et d'enfin créer la réalité que tu mérites ? Eh bien, tu es au bon endroit ! Mon nom est Elisabeth Tarangui et je crée la vie de mes rêves en conscience depuis plus de 30 ans. En plus de 20 ans, j'ai aidé des milliers de femmes à booster leur sécurité intérieure, à redevenir confiantes, visibles, inarrêtables. Avec ce podcast « Déprogrammons-nous, ça urge », je t'aide à te libérer de tes conditionnements physiques, mentaux, émotionnels, spirituels pour quitter le manque et vivre enfin dans la joie et l'abondance. J'ai vraiment à cœur que tu entres dans ce cercle de transformation à ton tour. Tu vas enfin comprendre comment tu fonctionnes et les conséquences que ça implique. Tu vas pouvoir modifier tes fonctionnements conscients et inconscients pour redevenir pleine réalisatrice et actrice de ta vie. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 14 de mon podcast « Déprogrammons-nous, ça urge ». Aujourd'hui, je souhaite te faire faire un grand pas vers la sortie de ta prison. Ouais, je te le répète, tu t'enfermes toute seule dans la prison de ton mental, c'est-à-dire de tes pensées, de tes croyances et aussi dans la prison de tes émotions. Tu restes coincé là alors que la porte de ta prison est grande ouverte. Tu y restes parce que c'est chaud, c'est doux, c'est confortable. Surtout, tu connais bien cette prison, tu t'y sens chez toi, même si elle te fait souffrir chaque jour et te fait vivre une vie contrainte, contrainte, de soumission, sans liberté. Vivre dans cette prison a ruiner ta confiance en toi, l'image de toi, l'estime que tu as de toi. Tu es un mouton qui suit le troupeau sans sortir du rang. Alors ne t'étonne pas d'être en surpoids, d'avoir un boulot de merde ou une entreprise qui va faire faillite. Ne t'étonne pas si ton mari te trompe, tu milites, te dévalorises, oublies de t'aimer. Ne t'étonne pas si tes relations avec les autres sont tendues, houleuses. Ton quotidien, ton extérieur, c'est juste l'écho de ce qui vit en toi. Frustration, colère, tristesse, ressentiment. Si tu écoutes mon podcast « Déprogrammons-nous, ça urge », j'aime à croire que c'est parce qu'au fond de toi, une étincelle, une petite flamme vacillante, a envie de grandir et de devenir flamboyante, immense. Et c'est parce que je crois en toi, certainement davantage, que toi-même crois en toi, que j'ai décidé de t'offrir une pratique extrêmement puissante de mon accompagnement. Mais avant de te livrer autant de valeurs, voici quelques préalables que je tiens à te donner. Premièrement, tu es un robot biologique qui subit conditionnement et programmation depuis ta conception. Tu crois vrai les histoires, les pensées que ton cerveau te rabâche. Alors que ces conditionnements, ces programmations, ces pensées te viennent de tes parents, de tes profs, de tes échecs, de tes réussites, du gouvernement, de la société et même de temps immémoriaux. Je te résume la situation. Tu vis en robot, en mode automatique, en réaction aux autres, aux situations, à tes pensées, à tes émotions, à tes douleurs physiques, etc. Deuxièmement, pour enfin vivre la meilleure vie possible pour toi, une vie en santé parfaite, avec une activité professionnelle idéale, des relations harmonieuses, un poids de forme, bref, tout ce que tu veux, eh bien, tu dois absolument le vouloir et le décider. Troisièmement, pour avoir cette vie, prendre ta place, résoudre tes problèmes d'argent ou tout autre chose, il est important que tu installes de nouvelles habitudes, que tu aies une autre perception de toi, de la vie, des autres. Tu dois percevoir tes pensées, ton corps, tes émotions, ta spiritualité autrement. Parce qu'en continuant de faire les mêmes choses qu'aujourd'hui, d'avoir le même comportement, les mêmes pensées, eh bien, tu vas continuer à avoir la même vie que maintenant. Alors, réfléchis bien à ce que tu vas faire dans les minutes qui suivent. Parce que voilà le cadeau que je te fais aujourd'hui. Ouvre grand les oreilles, chère auditrice. Imagine-toi dans ton futur. Tu es débarrassé de ta problématique, de la situation difficile que tu vis à l'heure où tu es en train de m'écouter. En t'imaginant, en te visualisant libéré de cette entrave, tu permets à ton cerveau de se connecter à l'information que c'est possible. Tu montres ainsi à ton mental cette nouvelle possibilité pour toi. Donc, tu vois, c'est simple. Il te suffit de t'autoriser à envisager une autre situation que celle que tu es en train de vivre en ce moment pour améliorer ton quotidien, que ce soit améliorer ta relation à ton époux, avoir plus d'argent, changer de travail. Il suffit de faire exister et cette possibilité déjà en toi. Je te rappelle que tout part de toi. Tu n'obtiendras jamais le travail de tes rêves si déjà tu n'es pas capable de l'envisager, de l'imaginer, de te voir l'exercer. Rien de joyeux, de merveilleux, d'idéal pour toi ne se manifeste dans ta vie tant que tu ne l'envisages pas. Tout part de ton désir et ensuite des pensées que tu vas alimenter dans ton cerveau. Alors, crée de nouveaux chemins neuronaux pour obtenir le meilleur et crée enfin la réalité que tu mérites. Cet exercice, il est d'une puissance phénoménale. Tu peux faire vraiment des sauts quantiques. Tu peux changer de vie littéralement du jour au lendemain si tu l'appliques. Il a déjà changé la vie de plusieurs centaines de mes clients. Alors, donne-toi juste la possibilité d'essayer. Je t'invite vraiment à pratiquer cet exercice. Et j'ai hâte vraiment de te lire. Je te propose vraiment de m'écrire un e-mail dans quelques jours à mon adresse, l'adresse que je vais te mettre dans la description de cet épisode. Je veux que tu m'écrives pour me dire déjà comment tu te sens après avoir pratiqué cet exercice. Est-ce que tu as observé une différence au plan de ton humeur ? Est-ce que la tristesse, la colère, la honte la culpabilité s'atténue lorsque tu t'imagines dans ton futur avec une réalité moins douloureuse que celle d'aujourd'hui ? Qu'est-ce que ça change en toi ? Quand tu t'imagines dans une vie plus douce, plus facile, avec les relations que tu désires, avec le boulot que tu as envie de faire, avec peut-être la réussite entrepreneuriale que tu as envie que tu as envie d'avoir avec la vie de couple idéale pour toi ? Dans cet email que tu vas m'écrire dans quelques jours après avoir pratiqué, dis-moi si tu as fait de nouvelles rencontres ? Dis-moi si des solutions, des opportunités nouvelles se sont présentées à toi ? Parce que je peux te l'assurer, tu vas être scotché par ce cadeau que je te fais aujourd'hui. Il va changer ta vie. Alors bien sûr, si tu as déjà des résultats dans quelques jours et que tu veux vraiment voir se manifester des changements prodigieux dans ta vie et rapidement, si tu es en plus vraiment décidé à assumer qui tu es vraiment à te libérer de tes prisons, de tes conditionnements, de tes programmations, eh bien, tu sais que je peux t'aider par un accompagnement personnalisé. Donc manifeste-toi si tu as envie de travailler avec moi. Il suffit de m'envoyer un email, c'est tout simple. Et à ce moment-là, je prendrai contact avec toi pour qu'on discute de comment on va pouvoir travailler ensemble et avancer à la vitesse de la lumière. Nous arrivons au terme de cet épisode. Je te souhaite du fond du cœur une belle expérimentation de ce que je viens de te partager dans cet épisode de mon podcast Déprogrammons-nous, ça urge ! J'ai vraiment hâte de lire tes retours à ce sujet. On se dit à la semaine prochaine. D'ici là, rappelle-toi, tout est possible tout le temps dans la joie et l'abondance. de l'abondance. C'est parti !